Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on se retrouve avec plein de choses à voir. Déjà un nouvel event, un patch log énorme qui va arriver avec beaucoup de choses à discuter comme vous avez dû le voir. Mais avant cela revenons-en à notre petit jeu du moment à savoir les statuts des héros. Vous avez été très nombreux encore une fois à mettre un commentaire pour essayer de trouver de quel héros il s'agissait. Si vous avez raté cette vidéo, c'était celle d'hier, comme d'habitude les amis je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout si le contenu vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Cela aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc ce fameux héros, vous l'avez trouvé bien évidemment presque tous. Il s'agit de Uljin. Uljin on le reconnaît avec sa petite crête mais c'est vrai, on pouvait le confondre avec Minamoto sans problème. C'est bien évidemment le but de cette photo, c'est pour ça que j'ai pris celle-là pour justement vous induire en erreur. La prochaine est tout aussi difficile, pas plus de complexité mais il y a encore effectivement des pièges. Je vous la montre, c'est celle-là. Essayez de deviner de qui il s'agit. Ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Franchement, il y a quand même une difficulté dans celle-là. Donc ne vous faites pas avoir les amis, mettez-moi en commentaire qui vous pensez qu'est ce héros. Si vous savez, n'hésitez pas. Si vous savez où la photo a été prise aussi, n'hésitez pas à le mettre. Pour Uljin, certains ont tout de suite reconnu que c'était en Corée, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, j'attends vos commentaires sur celle-là. J'en ai encore plein d'autres, j'en ai trouvé quelques-unes. J'ai un guildmate, merci à Joe, qui m'a filé des images très très difficiles de statues qui sont très jolies. Et d'autres beaucoup moins jolies mais tout aussi difficiles. Donc on va pouvoir continuer ce petit jeu pendant quelques temps encore. Passons à présent aux events qui viennent de pop sur le serveur, sur mon serveur. Au calendrier, on le voit dans le calendrier, il n'y a pas de nouveauté évidemment. Mais on a les dés de la chance qui viennent de popper. Mais avant de s'y attarder, il faut bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis bien évidemment parce que je vous ai dit il faut le faire. Je fais mon lancer à 50% puisque je fais tous mes lancers à 50% et mon lancer gratuit. Et toujours je le fais avec vous et j'ai des trucs toujours tout pourris. Franchement, ça fait longtemps que j'ai plus de chance sur la roue de la chance. Et à mon avis, les dés de la chance, ça ne doit pas être beaucoup mieux. Donc allez-vous, allons voir ce fameux event, les dés de la chance. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà contacté sur Discord. J'ai à peine allumé mon Discord aujourd'hui, j'ai été floude de plein de messages d'entre vous sur cet event, les dés de la chance. Allons le voir parce que franchement, à mon avis, là, de ce que j'en ai vu, le dés de la chance, la seule chance qu'il y a, il est dans le titre de l'event. Donc déjà, regardons les règles. Elles sont déjà assez surprenantes. Donc on va, hop là, il ne faut pas que je ferme. On va dans info, hop c'est mieux. Règle de l'événement, chaque session de dés de la chance coûte 300 gemmes, une chance et une chance de jeu. Ok, il n'y a pas de souci. Chaque niveau de récompense, le premier lancer de dés est gratuit. Super, mais si le premier lancer de dés échoue, tous ceux qui suivent coûteront des gemmes. Donc au moins, on sait qu'ils disent, ils écrivent, le premier lancer de dés est gratuit. On va vérifier parce que je ne sais pas s'il y avait écrit gratuit. Je n'ai fait aucun lancer pour le moment sur mon compte principal. Lors de chaque lancer de dés, si la somme des détombes en zone verte, on gagne, il n'y a pas de souci. On peut réclamer la récompense ou continuer. Si on continue, on renonce à la récompense. Donc attention, ce n'est pas, certains d'entre vous me posez la question sur Discord, ce n'est pas la somme de toutes les récompenses que vous allez réussir à avoir. C'est juste la dernière. Et encore une fois, il faut tomber dessus et la réclamer. Si la somme des détombes en zone grise, donc c'est mort, vous pouvez dépenser des jambes pour lancer de nouveau. Je choisirai de quitter la session de jeu et partir sans récompense. Donc attention, si vous gagnez, il faut décider de partir. Si vous voulez partir quand vous avez perdu un lancer, vous n'avez rien. Lors de chaque session de jeu, le contenu des récompenses et leurs séquences ne changent pas. Mais les zones de gain changeront aléatoirement selon le niveau de récompense. Plus le niveau de récompense est élevé, donc plus le jeu estime que le niveau de récompense est élevé, plus la zone de dés est petite. Lors de chaque événement, vous avez un nombre limité de chances de jeu, il n'y a pas de soucis. Au début d'une session de jeu, vous pouvez choisir d'actualiser la zone de gain. La première actualisation est gratuite, l'actualisation suivante coûte 300. Alors, le premier lancer de dés est gratuit. Je vois lancer de dés 300, moi. Donc là, je pense qu'il va falloir patcher. Si on regarde bien les règles, vous le voyez, c'était bien écrit. Pour chaque niveau de récompense, le premier lancer de dés est gratuit. Si on le rate, les suivants sont payants. Donc, normalement, même sur le premier palier, celui-là immédiatement, je devrais pouvoir acquérir 16 heures d'accélérateur gratuitement. Si j'arrive à faire un bon lancer, mais je vous ai mis le screen dans la partie communauté de la chaîne puisque j'ai eu ce retour du support VIP, vous pouvez aller le voir. Je vous l'ai posté aussi sur la page Facebook de la chaîne. Si vous regardez bien le retour du support VIP, ils ont dit qu'ils ont remonté cette erreur au développeur puisqu'en fait, il y a des frais d'accès, des frais d'admission, comme ils disent, des frais de dossier. Lilith réinvente les frais de dossier. On a des frais de dossier de 300 j'aime. Donc, pour jouer l'event, il faut lâcher 300 j'aime, quoi qu'il arrive. Après, si vous faites un sans-faute jusqu'au bout, par exemple, moi, c'est deux sculptures. Si j'arrive à tout le temps avoir de la chance, je n'aurais eu que 300 j'aime boursés et j'aurais eu deux sculptures en or pour 300 j'aime. Mais il ne faut pas se leurrer, la rentabilité, elle est extra faible. On peut compter une erreur qui a un taux moyen déjà faible par essai. Si je fais une erreur par essai, les deux sculptures vont m'avoir coûté, avec les 300 j'aime de frais d'accès, vont m'avoir coûté, si je ne dis pas de bêtises, 1800 j'aime. Donc, ça fait 900 j'aime pour deux sculptures. C'est rentable. Mais là encore, c'est qu'avec une erreur par item, donc par lancé. Donc, c'est très faible. J'ai fait plusieurs essais sur mes autres comptes. Et franchement, j'ai un taux d'erreur qui est de l'ordre de 3 à 4 lancés à chaque fois. Donc, clairement, cet event, il n'est pas du tout rentable de mon point de vue. Vous le voyez, il faudrait vraiment que les frais d'accès, les frais de dossier n'existent pas et que le premier lancé soit gratuit. À la limite, vous pouvez faire le premier lancé pour 300 pour avoir 16 heures. Ce n'est pas mal. Moi, vous le voyez, là, je lance, je n'ai même pas cette chance-là. Alors que la plage, elle est très large. Et vous avez vu, quand on rate l'essai, il augmente la plage. On est passé de 4.8 à 4.9. Bon, en tout cas, franchement, à part le premier essai, encaissez le premier item. Je vous déconseille de faire cet event. La rentabilité reste très faible. Il faudrait que ce soit beaucoup plus de sculptures, de l'ordre de 5 sculptures, par exemple, en or, pour que malgré le nombre d'essais qu'on va rater, on puisse quand même se focaliser dessus. Cet event, il remplace la voyante, si vous vous en souvenez. Mais la voyante était quand même beaucoup plus rentable. Là, celui-là, franchement, ne le faites pas, sauf si vous avez vraiment trop de gel. Allons à présent voir le fameux patch note. Et j'ai déjà vu tellement de mèmes dessus que j'en ai vraiment rigolé une bonne partie de la soirée hier. Et je vais vous en montrer un d'ailleurs, celui qui m'a fait le plus rigoler, parce qu'il est vraiment énorme. Donc, regardons au niveau du tournoi d'invitation. Non, veuillez maintenant où c'est qu'ils m'ont mis le patch note. Voilà, ici. Alors, le patch note 1-0-34, le royaume doré. Une nouvelle fois, je voulais attendre la publication avec les images, mais ils ne les ont toujours pas mises. Ils traînent en ce moment. Normalement, ça sortait dans la foulée, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, le royaume doré, ça va être mis à jour. Alors là, pour nous, c'est vraiment la loose, puisque c'est le 1er juin. Et le 1er juin, ce n'est pas le mieux pour nous. Je ne sais pas pourquoi ils se précipitent sur cette date du 1er juin. C'est lundi de la semaine prochaine. C'est un lundi férié en France. Donc, c'est vraiment dommage que ce soit ce jour-là pour nous, parce que ça fait que, en plus, avec le décalage de GMT plus 2, ça fait qu'on va se retrouver de 8h à 11h pendant une matinée. C'est 11h minimum, donc on peut bien compter vers midi, voire 13h, si c'est comme la dernière fois. On aura des GMT, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le SMIC horaire a augmenté, puisque maintenant, il nous donne des GMT, une clé en or et des accélérateurs. Ce n'est plus juste des GMT, donc on peut parier qu'on aura toujours le même combo, GMT, clé en or, accélérateur. Alors, regardons, il s'excuse pour le désagrément. Déjà, là, il y a moins d'erreurs que la dernière fois, puisqu'ils ne mettent pas approximativement X heures. On sait l'heure de départ, on sait le temps que ça dure. Mais la matance, elle arrive quand même de manière précipitée, celle-là. Je trouve, d'habitude, on a quand même des délais plus longs, mais on ne va pas se plaindre. Ils doivent avoir besoin de cash pour leur bilan de fin de semestre, à mon avis, chez Lilith. Donc, l'événement de le Royaume Doré va commencer. Les envahisseurs, blablabla, des events, c'est super. Un nouveau, une aventure épique qui fera vivre un voyage imprévisible, comme des énormes cagnotes de gemmes. Le tout nouveau donjon solo, le Royaume Doré. Alors, moi, les donjons, je ne trouve pas ça ouf, personnellement. Ni les rewards, ni le donjon en tant que tel. Je ne trouve vraiment pas ça dingue, dingue. Donc, c'est un truc que je ne ferai pas beaucoup, les donjons barbares. Mais bref, on va bien voir ce qu'il en est là sur le Royaume Doré, comme type d'Event. Préparez vos troupes et prenez une grande inspiration, car le dessin du Royaume Doré, blablabla. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi qu'on va avoir le nouveau pack événementiel et qu'on va avoir pas mal de récompenses. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut viser. Donc, encore une fois, si vous êtes un low spender et que vous achetez des packs pas régulièrement, je vous invite à attendre le pack événementiel qui aura sûrement le combo d'achat de 2500 gemmes par jour pendant 5 jours, qui là permet vraiment de se blinder au niveau de tête dorée et d'avoir vraiment une très grande rentabilité. Donc, attendez ce pack. Nouveau calendrier des événements d'alliance, ça c'est très bien. Maintenant, on va avoir un calendrier d'alliance où on va pouvoir rajouter les événements. Fini de mettre des balises pour Karuhak. Attention, demain 21h. Fini tout ça. Au moins, on va pouvoir tout mettre dans un calendrier. J'espère que ça va être fait comme ça. J'espère que ça va être très simple à utiliser et vraiment bien fait et que ça ne va pas être un truc tout pourri. En tout cas, si c'est un calendrier comme ça où on peut mettre les événements d'alliance et que tout le monde puisse les voir, là, ça va être très bien. Amélioration de la crise de Séroli. Alors, moi, personnellement, je me méfie tout le temps quand je vois amélioration de la part de Lilith. Mais la amélioration de la crise de Séroli, parce qu'on a vu la dernière optimisation, franchement, les boss sont devenus beaucoup trop balèzes. Ajout de compétences d'équipe. Ok, il n'y a pas de souci, ça peut être sympa. Ajout d'une fonctionnalité avec sélection de cibles. Ça, c'est très bien. Optimisation du mécanisme d'un, d'inimité. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est les chefs. Ok. D'inimitié, plutôt. Il faut que j'apprenne à lire. Les chefs utilisent maintenant la logique pour choisir leur cible. Alors, attention, les compétences de certains chefs ont été ajustées en conséquence. Vous savez ce que ça veut dire qu'ils ont ajusté et qu'ils vont nous défoncer beaucoup plus ? Je ne sais pas. On va bien voir. Amélioration de la balade de Yann. Ajout d'une compétence d'équipe. Pareil, donc, ils sont basés sur la crise de Séroli. Ajout de notification lorsque les troupes tombent au combat. Bon, franchement, ça, ce n'est pas l'optimisation la plus colossale qu'on ait vu. 5. Amélioration à l'entraînement aux armes. Alors, cet event d'entraînement aux armes, il est vraiment bien. Ajout de plus de 10 nouvelles compétences pour Loire, le maître des armes. Il deviendra un adversaire bien plus coriace. Alors déjà, franchement, il était balèze, Loire. Il fallait être T5 pour le finir. Beaucoup de free players s'en étaient plaints. Les écrans d'interface ont été ajustés pour les rendre plus conviviaux. Bon, on va voir. Ils étaient déjà pas mal. Mais là, franchement, il était déjà tendu sur l'entraînement aux armes. Notre ami Loire, le maître des armes. Et comme je vous le disais, beaucoup de free players s'étaient plaints du fait que si on n'était pas en T5, il était impossible de viser le podium pour cet event. Là, j'espère qu'ils disent qu'il va être beaucoup plus coriace à battre. Je ne sais pas ce que ça va être. Parce que déjà, il était tendu. Moi, je n'avais pas réussi à le battre avec beaucoup de facilité. Il était tendu. Je crois que j'avais fini sur le podium de mon serveur. Mais ce n'était pas un truc de ouf non plus. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Je pourrais aller la revoir. Vous pourrez aller la revoir, vous aussi, si vous voulez voir à quelle place j'ai fini et surtout quel ordre j'ai utilisé pour le faire. Mais en tout cas, il n'était pas si simple que ça. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je vous en referai une vidéo, bien évidemment, suite à cette mage. Amélioration du royaume perdu. Alors là, à mon avis, et d'ailleurs, je le sais, c'est un peu la loose, voire la loose complète. Et à gloire passée. Ne touchez pas à gloire passée, mes amis. Sur la base de vos retours concernant l'événement royaume perdu. Sur la base de vos retours, j'en rigole parce que je reprends ça au même. D'autres événements, nous avons fonctionné les optimisations suivantes. Les sculptures d'Ethelfleda ne sont plus récupérées à la phase 3 de l'événement gloire passée. Donc, le même en question auquel je pense, je vous le montre là, c'est celui-là. Il est énorme. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup fait rire. Le mec qui l'a fait a beaucoup d'humour, en tout cas. Et c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai vu suite à cette mage. C'est exactement ça. Franchement, les sculptures d'Ethelfleda, elles ne nous servent déjà à rien. Rappelez-vous, lors du dernier événement gloire passé, lors de ce qu'il y avait qu'à la saison 4, Light and Darkness, Lumière et Ténèbres, j'avais récupéré près de 54 000 coffres de compensation. Donc, énorme coffre de compensation avec tous les coins, les pièces qui me restaient. Et c'était principalement dû à Ethelfleda puisque rien qu'en sculpture d'Ethelfleda, j'en avais échangé 1 200. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de mes sculptures d'Ethelfleda ? C'est ce que tous les joueurs se demandent. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, il n'y a pas 10 000 solutions. Vous avez deux solutions. Solution 1, soit, alors je vous montre, soit forcément, classiquement, vous les utilisez pour up un commandant au lieu d'utiliser des sculptures, des étoiles. C'est assez simple. Vous allez, Ethelfleda, je ne dois pas en avoir tant que ça. Je n'ouvre plus tant que ça les coffres en ce moment. 221, donc vous, voilà, Gouverneur, c'est un Marte et Jorah, vous levez en même utilisé. Oui, donc vous voyez, par exemple, allez, tu t'arrêtes de me le rappeler, tu es gentil. Voilà, et si j'en mets 6, par exemple, ça reste médiocre. Oui, ce n'est pas faux. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Donc, clairement, les claquer là, ça ne sert à rien. C'est complètement débile. De l'autre côté, si vous allez en expédition, donc si je vais dans campagne et que je vais en expédition, d'ailleurs, on voit, ils ont rajouté un petit icône invitation d'Osiris qui commence dans 4 jours. Ils ont optimisé ça, ce n'est pas mal parce que, est-ce qu'on va le garder tout le temps ? D'ailleurs, à mon avis, il va disparaître après. Mais bref, si je vais dans expédition, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue d'acheter avec nos coins les têtes d'Etelfeda ou est-ce qu'on les cumule sachant que dans un précédent patch log, ils avaient dit le retour, le death feedback plutôt. Ils nous avaient dit qu'on va pouvoir faire une actualisation non plus avec des gemmes mais avec des coins. En revanche, ils ont dit qu'ils ne mettraient pas d'autres commandants, alors c'était il y a deux mois, et qu'ils ne mettraient pas d'autres commandants légendaires dans ce magasin de médailles. Il n'y aurait que Etelfeda. Ils ont peut-être changé d'avis, ils vont peut-être avoir un gros patch. En tout cas, c'était le discours tenu, donc moi, je vous conseille, franchement, là, j'hésite, mais je pense que je vais arrêter d'acheter les sculptures d'Etelfeda, et cumuler les pièces, les coins, parce que je ne vois les médailles, les mecs dans le magasin de médailles, parce que je ne vois pas d'autres solutions. Les acheter, ça va ne servir plus à rien du tout. Alors, vous allez me dire, si, mais quand tu ouvres le coffre, tu peux obtenir des sculptures légendaires. Bah, écoutez, certains conseillent d'ouvrir ces coffres par paquet de 10, ils disent que c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Moi, je les ai déjà ouverts par beaucoup de paquets différents, et que ce soit par 10, par 100, par 1000, j'ai à peu près une sculpture en or, toutes les 300 coffres ouverts. Donc là, je ne sais pas à combien je suis, mais vous voyez, si je fais par 10, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Donc vous voyez, je n'ai que des sculptures en argent, pas de sculptures en or. Donc pour moi, franchement, on peut les ramasser si vous voulez des clés en argent ou des sculptures de commandant épique. Oui, c'est le seul truc qu'on peut voir, mais en tout cas, franchement, je ne sais pas si c'est vraiment toujours intéressant maintenant de dépenser mes coins. Moi-même, je vais bien me poser la question, mais pour le moment, je pense que je vais arrêter d'acheter les sculptures de Telfeda et garder mes coins. Peut-être qu'à un moment, on aura un changement, peut-être suite à une mage, on pourra faire quelque chose, même si c'est limité. Mais c'est toujours mieux que d'avoir des coffres qui vont ne servir plus à rien à présent. Retournons donc sur la 1.034 et vraiment cette grosse mauvaise nouvelle sur les têtes des Telfeda qui vont ne servir plus à rien. L'immigration lors de l'événement du Royaume Perdu peut rendre certains commandants débloqués à nouveau disponibles. Les gouverneurs qui sont affectés avec le Telfeda, blablabla, devront en affecter un nouveau sur l'organisation. Bon, ça, il n'y a pas de soucis, je fais ça, on n'apprend rien, de spécial. Réduction des chances de trouver des événements en ruines anciennes, bon, super. Réduction des chances de trouver les événements en ruines anciennes et hôtels des ténèbres. Augmentation des points d'honneur, bon, ok, super. Là, ils doivent donc augmenter le timer. Donc, le rock-up des ruines anciennes et des hôtels des ténèbres a été rallongé. Et donc, il y a plus d'honneurs pour compenser. Bon, c'est peut-être pour diminuer le lag qu'ils font ça, puisqu'il y aura moins de lags, puisque moins de temps de bataille, il ferait mieux d'optimiser un petit peu leur jeu, ça serait plus agréable. Et point 4, réduction des conditions du nombre de mises à mort d'espions pour les ruines anciennes et hôtels des ténèbres dans la progression. C'est normal, s'ils réduisent le cooldown, forcément, enfin, s'ils augmentent plutôt le cooldown entre chaque session, ils doivent augmenter les points d'honneur et réduire le nombre de mises à mort nécessaires pour obtenir la récompense. Rien de détenant là-dessus. Amélioration aux donjons barbares, de tuyation s'affiche, optimisation de l'écran aperçu des récompenses. Les donjons barbares ont un niveau initial plus élevé dans les provinces plus proches du centre de la carte du royaume. Bon, ok, super. Optimisation de certains attributs d'équipement. Là, ils font des changements. Les dégâts de compétence plus 5 et dégâts d'anormal moins 2 ont été changés par dégâts de compétence plus 5 sur le pendentif d'annu éternel. Bon, c'est bien parce qu'il est quand même assez long à crafter quand même, ce pendentif, et le moins 2 était assez dérangeant. Amulette de 2 lannes, les dégâts subis plus 3, dégâts de contre-attaque moins 10, ça a été changé, dégâts de contre-attaque moins 5. Bon, ils optimisent des bijoux parce qu'ils ont dû se rendre compte que personne les craftait parce que c'était vraiment la galère. Autre changement. Alors, en général, dans Autre changement, c'est là qu'on a la plus grosse poisse, sachant que pour le moment, c'est Etelfleda, vraiment les statues, qui est vraiment le truc qui me saoule le plus et qui saoule le plus la communauté de ce que j'en ai lu. Optimisation des effets spéciaux, ça ne sert à rien. Ajout des paramètres, c'est super, c'est joli. Ajout des paramètres de personnalisation comme l'affichage de la barre de force, ok, super. Ajout de la fonctionnalité, enregistrer le brouillon, super. Optimisation des textes de description de l'écran démonté, super. Ajout d'une animation, super. Optimisation des notifications de rassemblement pour aider les gouverneurs à les remarquer à temps. Bon, ça, c'est pas mal. Remodélisation de notre ami, on tombe bien, Elji, Mudéoc, je vous avais mis la sculpture hier, et ben voilà. Ils vont le remodder, donc ça se trouve, il ne ressemblera plus du tout à la statue que je vous ai montrée, mais ils disent le contraire pour qu'il ressemble plus à la figure historique. Donc, les leaders d'Alliance peuvent maintenant consulter les coordonnées des membres d'Alliance. Ça, c'est bien, ça c'est vraiment bien. Correction d'un bug qui permettait à certains participants d'entrer activement dans la zone de sécurité de l'ennemi lors de l'événement du tombeau d'Osiris. Donc, j'ai creusé ce bug que je vous ai montré hier. Il s'avère en fait que c'était si on lançait un rallye sur une ville, et que la ville de son plein gré se téléportait dans sa zone de départ, suite au dernier pas de ce qu'il y a eu, et ben le rallye continuait et allait taper chez lui. Donc, c'est ça qu'ils ont corrigé. Donc, ça c'est bien, ça va éviter qu'on aille tabasser des villes dans le camp directement lorsqu'elles sont chez elles dans leur camp. Bouclier de la pet, 12 heures sont maintenant disponibles dans le magasin. Alors là, c'est quand même la loose, parce que la demande des joueurs, c'était d'étendre le bouclier de 8 heures à 10 heures ou 12 heures, de l'étendre, pas d'en vendre un différent. Donc là, j'espère que la traduction est mauvaise et qu'ils vont étendre le 8 heures en 12 heures, parce que si c'est de nous en vendre un intermédiaire qui coûte plus cher, non, c'est pas ça qu'on voulait, c'était pas ça que le death feedback ont dit. Ils ont dit qu'ils prenaient en considération la demande et qu'ils allaient étendre celui de 8 heures. Donc là, c'est un nouveau moyen de se faire un petit peu plus de fric. Franchement, c'est vraiment abusé si c'est le cas. J'espère que la traduction est mauvaise et que c'est ceux de 8 heures, au prix de ceux de 8 heures, et qu'on récupère aussi dans les coffres qu'on peut avoir quotidiennement, qui sont passés à 12 heures. La limite de puissance d'immigration pour les immigrants qui rentrent sur un royaume impérium est augmentée de 25 à 35 millions. Ça, c'est tout à fait cohérent. Avec le niveau qu'augmentent des joueurs, ils vont augmenter forcément le niveau des impériums. 35 millions, c'est très bien. Vous pouvez maintenant accéder à l'écran, on s'en fout. Révision de la qualité de la décoration de l'hôtel de ville, ça s'en tape aussi. Augmentation de la durée de l'ensemble des concoctions d'élixir. Franchement, je ne les utilise pas, donc moi aussi, je m'en tape. Et forcément, comme d'habitude, optimisation des effets sonores. Les mecs, ils passent leur vie. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit plein de fois, à mon avis, ils ont des musiciens à plein temps dans leur bureau qu'ils doivent occuper. Donc à chaque fois, ils refont les effets sonores. Voilà, c'est tout pour cette mage. C'est déjà pas mal, c'est une grosse mage. En revanche, il y a beaucoup de modifs, mais cette mage reste pauvre en événements. Donc j'espère que je me trompe, parce qu'on a un inter KVK. On va pas mal s'ennuyer. Donc j'espère que je me trompe et qu'elle n'est pas si pauvre que ça en événements. En tout cas, pour vous occuper, vous pouvez toujours aller sur cet event sublime qui est les dés de la chance. Franchement, là, on atteint un niveau au niveau du Jardin d'Éden. Je pense qu'on a trouvé l'équivalent du Jardin d'Éden. Même franchement, le Jardin d'Éden est beaucoup plus rentable que celui-là. Celui-là, c'est clairement une escroquerie. Alors si vous pensez que je me trompe et que je ne sais pas compter, il n'y a pas de souci, mettez-le moi en commentaire. Mais pour moi, de mon point de vue, il n'est pas du tout rentable. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal, un énorme pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada